Générique ... Madame, Monsieur, assalamu alaikum, bienvenue au 20h30 de ce mardi 14 septembre 2021, correspondant au site SAFAR 1443 de l'Egyre, découvrant les principaux titres de ce journal. Rôle de l'imam dans la révification de la mosquée de la communauté, c'est le thème de l'atelier de formation destiné aux imams d'Atecoubé à l'initiative du COSIM. Lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, Zorro, Epifane, Ballot dévoile les grandes lignes de l'opération Coup de poing. C'est une opération de vérification au sein des structures délivrant des services publics à force option de corruption. Nous en parlons dans ce journal, hors de nos frontières, en Guinée. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont lancé ce mardi des concertations nationales durant quatre jours. Les forces vivées du pays sont invitées à échanger sur les contours de la transition. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, section Atecoubé, a organisé un séminaire de renforcement de capacité des imams. C'était le samedi 11 septembre 2021 au foyer des jeunes de la dite commune. Le reportage, l'adjouma Boukoum, Bamba Ibrahim, dans un récit de Abdulaziz Diallo. C'est une centaine d'imams qui a pris part à ce séminaire. Rôle de l'imam dans la revivification de la mosquée et la communauté est le principal thème abordé lors de cette formation qui a duré une demi-journée. Vraiment nous sommes satisfaits de cette formation car les modules qui sont choisis sont des modules importants parmi lesquels il y a les droits et les devoirs de l'imam et le rôle de la mosquée dans la communauté et la formation de la communauté et les rôles et les devoirs d'une communauté musulmane. Côté participants, c'est la satisfaction après cet atelier de renforcement de capacité. Ça nous a donné beaucoup d'instructions sur ce qu'on avait reçu auparavant. Nous sommes vraiment contents et nous prions Dieu que la cérémonie se passe en paix. Nous demandons aussi que ça ne se limite pas à cela seulement et que davantage de les jours à venir qu'on ait encore des formations comme ça. Ça nous est beaucoup utile. Une remise symbolique de diplôme aux participants a mis fin à ce séminaire initié par la section communale du COSIM d'Atecoubé. De son côté, l'Union nationale des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire en abrégé. Une MCI a tenu récemment un atelier de formation sur deux thématiques majeures, à savoir le taouïd et ses annulatifs. Ensuite, les protocoles et ses préséances. C'était à la Bibliothèque nationale d'Abidjan Plateau. Cet atelier a été une occasion de renforcer les capacités des membres de cette union. Plus de précision avec Abdoulakim Odoloyer. Les participants composés de guides religieux, de responsables du scrutin islamique et de membres d'associations ont été formés sur les principes protocolaires qui régissent les États, les gouvernements et les organisations musulmanes. Avec quelqu'un, on rentre à la mosquée. Le pied droit, ensuite le pied gauche. Ça, c'est le protocole. Si vous rentrez le pied gauche à la mosquée, vous avez fait le protocole de la mosquée. Si c'est le plus jeune qui salue, le plus âgé, en revanche, quand il essaye de tendre la main, c'est le plus âgé qui tend la main. Cet atelier a été enrichissant, en témoignent les organisateurs. Les règles de préséance ne sont pas respectées généralement. Donc ça frustre. Il y a des autorités qui sont parfois frustrées par cet état de fait. C'est pourquoi nous avons choisi ce thème-là. Quant au premier thème, le tawhid, c'est la base de la religion, c'est le fondement de la religion. Quand ce n'est pas bon, tout le reste est foutu. Lorsque nous organisons des manifestations, les gens viennent s'installer comme ils veulent. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, j'ai appris que les gens soient installés en fonction de leur ancienneté, en fonction de leur rang dans les différentes structures. Et désormais, nous essaierons d'appliquer cela dans la mesure du possible. Le second sujet à porter sur le tawhid et ses annulatifs animés par le Dr Kone Mohamed. Créé en 2006, l'Union des enseignants musulmans de Côte d'Ivoire part du pré-scolaire à l'université. L'un de ses objectifs est de contribuer à la moralisation de la société. À présent, un mot sur la cohésion sociale. Le groupe Soumandouma a organisé une conférence publique avec en toile de fond la cohésion dans les groupements associatifs. C'était le samedi 11 septembre dans la commune de Koumassi. Le reportage de Adiouma Bokoum, Bamba Ibrahim, Diara Mamadou et Aïchato Kone. Elles ont décidé d'écrire leurs propres histoires des femmes dynamiques qui se sont investies dans le sentier d'Allah en initiant cette conférence publique. Occasion saisie par Oustaz Al-Mami Traweré pour édifier l'assistance sur la cohésion au sein des groupements associatifs. Plusieurs invités de MAC ont apporté leur soutien à cette manifestation de haute portée sociale et spirituelle. Les femmes, vraiment, elles cherchent à s'exercer au niveau de leur religion, à travers la connaissance, à travers la richesse de la connaissance. Elles savent qu'on peut se réjouir, mais en respectant toujours les règles de l'islam. Vraiment, je dis merci à toutes les femmes de Koumassi. Ce qu'elles ont commencé, il n'y a qu'à continuer comme ça. Le groupe ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il veut organiser d'autres cérémonies, toujours dans le cadre de la promotion de l'islam et le bien-être social. Deuxième titre de ce journal, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Zoro Epifane Dalo, a dévoilé aujourd'hui les mesures prises par le gouvernement en vue de lutter contre la corruption, dénommée opération coup de poing. Sa mesure consiste à une vérification, une opération de vérification au sein des structures délivrant des services publics à force option de corruption. La corruption constitue le principal obstacle au développement économique et social dans le monde. La conduite de ces opérations s'inscrit dans le cadre des résultats 1 et 2 de la feuille de route 2021 du ministère de la bonne gouvernance qui vise à dissuader les acteurs de la corruption et renforcer la relation de confiance entre l'Etat et les citoyens. La volonté du gouvernement ivoirien de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter contre la corruption s'est traduite par le renforcement du dispositif institutionnel et juridique de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la ratification d'instruments et l'adhésion à des mécanismes internationaux de promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Diverses sources ont fait l'objet des premières collectes d'informations qui ont permis d'identifier des secteurs prioritaires et les formes de corruption les plus pernisieuses. Les premières collectes d'informations du ministère ainsi que d'autres sources d'informations que le ministère a exploitées, ces sources émanent d'organisations diverses, notamment l'ONG Transparency, les données de l'Institut national des statistiques et Afrobarimètre, Ces différentes sources ont permis d'identifier les secteurs prioritaires, les secteurs dans lesquels nous devons prioritairement agir, et les formes de corruption les plus pernisieuses pour les populations. Les secteurs de l'éducation, de la santé, de la justice et de la construction ont révélé des services publics à soupçon de forte corruption selon les études. Dans le secteur de l'éducation notamment, il est fait état de pression où le paiement de pots de vin pour l'obtention, pour l'orientation d'élèves lors des affectations dans les écoles d'enseignement privées. À cela s'ajoute l'affectation d'élèves fictifs dans les grandes écoles privées permettant ainsi de détourner les fonds ainsi libérés, sans oublier le paiement des pots de vin aux surveillants lors des examens à grand tirage. Les résultats de ces investigations ont été transmis aux autorités compétentes. En ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, le commissariat du gouvernement a été saisi, tandis que le procureur de la République est l'autorité compétente en charge des cas des fonctionnaires et des agents de l'état civil. Et avant de refermer les portes de ce journal, je vous invite à faire un tour d'horizon de l'actualité africaine. Nous irons en Guinée, au Nigeria, au Soudan et en Algérie. Des éléments compilés en une minute par le bureau de la VOA Afrique. Regardez. En Guinée, les militaires qui ont pris le pouvoir ont lancé une concertation de quatre jours en vue d'un retour des civils au pouvoir. Les chefs des partis, puis ceux des confessions religieuses suivies par la société civile, les diplomates étrangers, les patrons des compagnies minières ou encore les syndicats vont se succéder jusqu'à vendredi auprès des putschistes. Au Nigeria, au moins 108 des 240 détenus qui se sont évadés dimanche d'une prison de Kaba dans l'état de Kogi ont été recapturés par les forces de sécurité, a indiqué Francis Enoboré, porte-parole de l'administration pénitentiaire. Ce chiffre a augmenté au fil des heures, a-t-il assuré. Au Soudan, les inondations consécutives à de fortes pluies ont fait plus de 80 morts et endommagées ou détruits des millions de maisons. Les décès sont dus à des noyades, des électrocutions et des effondrements d'habitations. En Algérie, la justice a condamné lundi pour incitation à la haine. L'auteur d'une vidéo virale appelant à rayer de la carte, la Kabylie, une région frondeuse à l'est d'Alger. Le tribunal d'Anaba a condamné cet homme, connu sous le pseudonyme Raifa sur les réseaux sociaux, à huit mois de prison ferme et 100 000 dinars, soit 622 euros d'amende. Ainsi prend fin cette édition réalisée par l'équipe technique et la rédaction. Merci de votre aimable attention. Vous trouvez ce journal en ligne sur la chaîne YouTube et la page Facebook. Bonne soirée sur la télévision. A demain, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada